bonjour bienvenue sur ma page moi je suis sauf un scrap et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation d'une box impossible alors je vous montre ce que nous allons réaliser voilà hop tac tac et quand on ouvre et de 6 cm la boîte de 9 cm la boîte passe à 12 j'ai trop hâte de partager ce petit moment avec vous dites moi si tout fonctionne si tout marche bien dites moi si vous allez bien et si vous aussi vous avez hâte de scraper bonjour martine bonjour isa je suis ravie 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 de vous retrouver ici alors aujourd'hui nous allons travailler avec le papier de la collection nouveaux horizons qui à la base n'est pas destiné à être utilisé comme ça je dirais mais mais je vais vous montrer ça aussi et puis ce matin j'ai reçu les nouveaux stamping blends pour faire des couleurs des différentes couleurs de peau ou de cheveux ou quoi que ce soit et j'ai pas pu m'empêcher de jouer avec donc vous allez vous allez pouvoir découvrir ça avec moi parce que clairement je les ai eu genre à 11h30 voilà bonjour bonjour tout le monde dominique vanessa ok ça marche fabienne pas de problème ah bah il est encore mal à petit chouchou mince christelle flûte allez je vous tourner regarde ça ensemble attention le mal de mer c'est parti alors tac voilà ah bah je l'avais laissé la nuit donc ça va être le set de tampons chasse aux papillons voyez que j'ai utilisé là ce set est à gagner par tranche de 60 euros d'achat parce que c'est encore la célébration jusqu'à jusqu'au 28 février donc n'hésitez pas si jamais vous souhaitez quelque chose voilà et donc je vous disais que nous allions travailler avec la collection nouveaux horizons ça je vais le pousser par là voilà attendez je m'organise voilà je je au premier abord j'étais pas fan du papier d'ailleurs je l'avais même pas commandé en précommande chose qui est assez rare chez moi et en fait je suis fan je suis fan parce que il a vraiment deux deux utilités complètement différentes à mon sens voyez normalement on est censé voir des horizons sur le à flûte pauvre petit chouchou mais gros bisous alors donc normalement on est censé avoir des trucs d'horizon des images des impressions d'horizon j'avoue j'avoue c'est pas forcément ma tasse de thé et en fait je les commande et quand même mais regardez de l'autre côté elles sont pas trop fun ces couleurs moi je j'adore franchement je pense qu'il ya moyen de faire des choses hyper sympatoche avec ce papier et du coup j'en ai profité pour pouvoir jouer avec pour ma boîte à explosion c'est dommage fin forcément le catalogue l'impression papier n'est rend pas toujours la même chose que la réalité et ça m'a montré qu'il fallait pas que je me laisse que je me que je m'attarde sur ma première image que ça soit dans le scrap ou ailleurs et regardez la preuve la boîte elle est super sympa donc pour les filles qui nous regardent ou les garçons je sais pas si on a aujourd'hui nous allons faire une boîte hop là impossible voilà vous êtes prête allez qui le fait en même temps que moi dites moi tout est ce que vous avez préparé vos petits papiers comme je vous l'avais demandé hop voilà alors je vous avais demandé donc là on prend le coup papier qu'on ouvre en grand on prend ça son papier qu'on avait préparé du coup moi j'ai commencé à préparer mon papier forcément et vu que j'ai joué avec mes stamping blends il y en a un qui m'a échappé qui est tombé pile poil sur mon papier ben c'est pas grave tant pis ça va être comme ça on espérera que ça sera la languette du dessous qu'on ne verra pas coucou annick coucou magali ok ça marche alors sur le grand côté de notre page qui fait 21,5 par 26,6 donc on la met comme ça sur le grand côté j'ai l'impression qu'il ya un reflet ça m'a gâte je vais baisser le rideau histoire que vous voyez mieux voilà je pense que c'est mieux pardon alors du coup sur le grand côté nous allons faire un pli à 6,3 12,7 19 et 25,4 donc je répète je vais le faire en même temps que vous 6,3 6,3 voilà on plie un coup pas si on fait que le coup ça va pas aller 6,3 12,7 5 6 et 7 voilà ensuite 19 voilà et suivi de 25,4 voilà quand on est là quand on est là quand on est là il m'agace ce reflet c'est peut-être mieux comme ça voilà quand on est là la petite languette on tourne d'un quart de tour en fait pour que la petite languette soit vers le bas ok et nous allons faire donc sur le petit côté un pli à 6,3 voilà voilà un pli à 12 ans voilà un pli à 15,2 voilà hop et le dernier pli va être à 18,4 surtout si je vais trop vite si c'est pas assez fluide si machin si bidule si truc vous hésitez pas voilà voilà je vais pousser mon coupe papier alors vous voyez oh merci Fabienne t'es trop chou alors vous voyez je vais peut-être me relever pour que vous est-ce que vous êtes avec moi mesdames parce que je viens de voir que ça avait coupé faites moi un petit pouce si vous êtes là parce que je vois quelques commentaires mais je vois pas tout vous êtes là vous êtes là les filles on voit un petit pouce deux petits pouces trois petits pouces des petits pouces tout le monde est là ça y est ça y est je suis là je suis là pardon ok ça marche allez on repart tchoufou pardon ça faisait longtemps vous étiez plus habitués à mes petites coupures hein alors je reprends donc la petite languette est sur la droite voilà et ce que je veux qu'on fasse c'est pas à partir du premier pli mais à partir du deuxième pli qu'on rabatte comme ça vers soi d'accord hello ma guendo quand on a fait ça on prend son plioir en os et on marque vraiment vraiment bien notre projet sur le deuxième pli d'accord ensuite on récupère sa règle une grande règle son crayon de papier voilà et l'idée ça va être de marquer des ah bah flûte pourquoi titi elle est pas à l'école ça va être de marquer des marques de faire des marques au milieu de chaque rectangle en fait donc je vais vous donner les mesures il va falloir faire une marque à 3,2 9,5 15,8 et 22,2 allez c'est parti donc on cale bien sa règle le long du bord si vous êtes à l'aise vous pouvez le faire avec le coupe papier pas de problème non non mais l'année c'est mon c'est moi en fait j'ai mon idiot de série qui s'est déclenché tout seul voilà donc 3,2 voilà 9,5 voilà 15,8 voilà et 22,2 ok bon super si vous faites des petits coeurs et compagnie ça me va ensuite vous pouvez si vous le souhaitez l'objectif clairement clairement ça va être de venir couper de là à la pointe soit vous le faites directement cache avec les ciseaux sans passer par la case règle pas de problème c'est vous qui gérez moi je me connais personnellement et je sais que je suis plus précise si je prends mon temps et que je fais étape par étape donc hein je vais pas me prendre pour une super simone et je vais tracer un trait tranquille de ma marque jusqu'à l'angle comme ça on prend son temps on est pas pressé et des fois il faut savoir faire de ses faiblesses des forces avec plaisir ça fait bien ça fait plaisir ouais clairement dites moi si vous êtes là pour la première fois si c'est la première fois qu'on se voit si c'est la première fois que vous tombez par ici et comment vous avez fait pour arriver sur ma page c'est toujours intéressant de savoir quand on a fait ça maintenant nous allons retirer les plis nous allons couper jusqu'au premier trait jusque là en fait jusqu'au premier pli je ne suis pas sûre que vous voyez bien vous voyez jusqu'au premier pli on va retirer la languette qui se trouve là voilà et tous les plis les gros plis du milieu là où il y a les boudins on va les enlever jusque là où on a fait nos marques d'accord ? donc là je prends mon temps je gommerai après de toute façon et là ok ? jusqu'au premier prix regarde voilà vous voyez mes doigts tout propres là nickel hein ? ça c'est top pour un live hein ? top tendance Sophie ! ok ? c'est good pour vous ? allez ! donc d'abord je vais procéder étape par étape parce que sinon je me connais mais là je ne retire pas l'épaisseur du boudin Mélanie je vais juste je coupe en fait bien net, bien précis en plein milieu voilà avec plaisir Martine je ne sais pas si vous entendez mes poules hop voilà et là je vire carrément ma bébé languette là voilà donc ça nous donne des bidules coupées je ne sais pas comment on peut appeler ça mais vous avez compris ok ? quand on a fait ça maintenant on va couper le triangle qui est marqué donc bien droit jusqu'à l'angle c'est parti voilà identique ici voilà ça va pour l'instant mesdames vous gérez ? enfin remarque si vous êtes toutes à le faire en replay il n'y aura que moi qui dois me planter si jamais je me plante je n'ai pas de petite nouvelle aujourd'hui tout le monde me connaît déjà mais non je n'arrive pas à y croire n'hésitez pas à me faire un petit coucou voilà on obtient un bidule comme ceci voilà voilà je vais attendre deux petites secondes ah bah là c'est ça Gwendo là on est pile poil dans le bon matos ça c'est clair ouais super célèbre je ne sais pas mais en tout cas il n'y a que des gens qui me suivent bah écoute c'est formidable alors alors quand on a fait ça on va alors je vais le retourner parce que moi vu que c'est toujours une histoire de boudin chez moi j'ai besoin d'avoir mes petits boudins donc ma languette se trouve ma languette de 1 cm se trouve sur ma gauche je vais l'enlever je vais enlever ma languette et je vais couper là mon épaisseur de boudin tac 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 mes 4 épaisseurs de boudin là pour faire la base de ma boîte ah bah bravo Nathalie c'est du joli ok Michel c'est super ça marche j'espère que ça te plaît comment vas-tu trouver ? dis moi tout Michel moi j'aime bien savoir si t'es arrivé là par hasard si c'est parce que c'est quelqu'un qui a partagé voilà donc on retire ça comme ça et là je retire je suis dans le champ je suis dans le champ mon épaisseur de boudin donc ça veut dire que je me mets de un côté de mon pli et je lui enlève les 2-3 petits millimètres qui ont fait qu'il est devenu boudin ah bah voilà super et ben n'hésite pas à t'abonner alors histoire de rien louper normalement normalement tous les lundis à 14h je suis en live avec un projet qui est donné à l'avance et une belle affiche avec les dimensions si tu veux le faire en direct donc ne pas hésiter à s'abonner ah bah c'est super formidable alors impeccable voilà oh t'es mignonne ça fait plaisir donc là j'ai retiré mon épaisseur de boudin ok ça marche et là en fait quand je vais fermer ma boîte ça va me faire plein d'épaisseur donc ça va me gonfler donc du coup je vais réduire ma première languette là je vais y aller au petit faumette car la cacahuète j'ai envie de dire on va réduire celle là et on va réduire également celle là pour que ça nous fasse moins d'épaisseur et vous voyez je suis en train de constater que ma petite tache que j'ai faite tout à l'heure et bien du coup elle va scarapater dans mes languettes pas mal hein on est chanceux aujourd'hui donc je vais venir couper comme ça mais je me prends pas le sous hein je réduis juste hein voilà et pareil de ce côté là voilà bonjour louison après pour celles qui me suivent et qui ont l'habitude vous le savez moi j'aime bien biseauter parce que j'aime bien quand ça fait un truc net et propre sans que ça barbouille de partout là donc je biseote mais c'est du surplus hein ça c'est pas obligé enfin rien n'est obligé d'ailleurs ne vous prenez pas la tête avec moi pas de chichi voilà ok là d'ailleurs excusez moi je vais biseauter aussi ma languette là qui va venir me servir à coller ma boîte et maintenant je vais marquer mes plis donc ça je le remonte voilà mes boudins sont sortis donc ça ça va être l'intérieur de ma boîte ok donc moi ce que je vais faire c'est que je vais retourner et je veux que ma languette mes petites languettes de 1 cm se trouvent sur ma droite si vous m'avez suivi jusque là ça veut dire que votre papier est dans le bon sens je vais également biseauter celle là parce que sinon ça va me casser les pieds et je vais pester tout à l'heure mais c'est pareil c'est pas obligatoire t'avais pas de son flûte je suis comme ça maintenant je vais marquer mes plis je vais dans un premier temps prendre le premier morceau et le rabattre vers moi d'accord je prends mon plioir en os j'appuie bien voilà nickel donc l'autre il était déjà marqué vous êtes d'accord avec moi puisqu'on l'avait déjà rabattu à l'intérieur donc là je vais venir le mettre dans l'autre sens et surtout vous vous prenez pas le chou les filles si jamais vous vous êtes trompé vous n'avez pas marqué vos plis dans le même c'est pas grave on s'en fiche on s'adapte ok et là je vais rabattre cela je vous montre après ce que ça donne no panique j'essaye de prendre mon temps pour que vous réussissiez tout à suivre alors surtout s'il y a quelque chose qui n'est pas clair vous me le dites je ne vais pas me vexer je sais que des fois je n'ai pas la lumière à tous les étages et que des fois ce qui est clair dans ma tête ne l'est pas dans la tête de tout le monde alors je ne vais pas me vexer donc je marque bien toutes mes languettes même la bébé là d'en haut surtout la bébé d'en haut parce que sinon ça va nous prendre le chou voilà je la ressors et je plie également dans ce sens là donc là je rabats mes côtés donc là en fait on est en train de faire les côtés je rabats comme ça et je laisse bien mon morceau plié vers l'intérieur vers l'extérieur pardon et je marque bien bien les plis ok ? ah bah dis donc vous n'êtes pas bavard aujourd'hui je ne sais pas ce qui vous arrive d'habitude vous êtes un petit peu plus en forme que ça peut-être que le projet ne vous plaît pas peut-être voilà hop donc tout est noté tout est opérationnel je vais en profiter avant de venir coller ma boîte de venir coller ma petite déco donc je vous avais demandé de préparer 1,2,3,4 4 morceaux de papier unis de 2,8 par 5,9 voilà et le papier design j'ai 3 mm de moins donc ça fait 5,6 par 2,5 bon ça va je suis rassurée non parce que bon des fois vu que j'ai quand même l'impression d'un peu parler toute seule vous savez c'est pas facile avec le téléphone alors ensuite en les carrés les rectangles de papier unis pour coller donc ça en fait c'est celle-là elles vont venir se coller là comme ça vous l'aurez compris hein et les grands que je vous ai demandé de préparer c'est 5,9 par 5,3 en unis et en design c'est 5,6 par 5 moi je les ai déjà collés l'un sur l'autre et j'ai utilisé du pierre rose poli pierre rose pierre poli parce que je sais pas si vous avez vu ma photo de ce matin ma Lulu, ma fille donc de 7 ans a acheté, on a lui acheté des nouvelles chaussures hier et cette petite coquine a absolument voulu prendre les plus roses et les plus paillettes et les plus lumières qui soient donc du coup j'ai bien l'impression que ces nouvelles baskets font du rose pierre poli ça me fait vraiment penser à ça donc du coup je suis partie en rose pierre poli pour le papier voilà hop bon si tout le monde est attentif et concentré j'ai pas intérêt de faire de bêtises parce que sinon vous allez me détester voilà je centre et je viens coller mais oui elles sont belles mais j'aime beaucoup la marque qu'elle a choisi c'est plutôt moi qui l'a incité d'ailleurs à choisir cette marque-là, la sketcher je trouve qu'elles sont hyper résistantes c'est la troisième paire qu'elle a et franchement elle ne bouge pas d'un iota mais évidemment il fallait que ça fasse de la lumière et puis évidemment il faut que ça soit rose parce qu'elle c'est une fille donc du coup on a bien rigolé et c'était celle-là et pas une autre paire donc voilà, c'est ma Lulu quoi autant mon grand, il faut se fondre dans la masse et se faire repérer le moins possible je sais pas si c'est tous les ados comme ça mais autant elle, il faut que ça brille quoi hop là, voilà donc, quand on a fait ça, on essaie de coller droit voilà, on colle les 4 là, forcément, vous l'aurez compris tac, 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 badaboom oui, c'est ça, elle a une sacrée personnalité déjà mais est-ce que c'est pas parce que c'est une fille ? je ne sais pas et puis peut-être en tout cas, je peux l'emmener en boîte de nuit je pourrais la repérer facilement avec ce truc allez, hop oui, c'est ça et puis bon, c'est elle qui les porte si c'est celle-là qu'elle voulait tac tac voilà oui, hein, les ados, c'est pas... après, le mien dans l'ensemble, il est quand même choupinou il est quand même gentil mais ça reste un ado, quoi voilà hop, ça c'est réglé pas mal, hein ensuite, on va retourner notre projet et vous voyez, hop l'idée, ça va être de venir coller la boîte et pour être sûr de coller bien correctement comme il faut, patati patata on va venir coller la petite languette là et on va venir poser notre... notre autre partie dessus si on a été bien droite normalement, ça ne bougera pas sinon, vous vous ajustez, hein l'idée, c'est que ça aille pli à pli, quoi voilà, impeccable n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez ici, hein même si c'est par hasard moi, j'ai pas été droite, par contre je sais pas d'où je sors, des fois je suis un ovni voilà et vous voyez, je vous ai fait biseauter en haut, là c'est parce que la bébé languette, là il faut qu'elle vienne se cacher sous le... sous le papier, donc si elle encoche de tailler si on colle dessus, vous allez vous faire avoir bonjour Amandine coucou Séverine ouais, je pense que je vais... donc notre boîte est comme ça on va pas coller tout de suite cette languette là on va attendre que l'autre prenne bien bonjour ma petite Cécile donc là on est comme ça, on va venir mettre de la colle sur les languettes que nous avons réduites au préalable bonjour bonjour Gazelle, et ben tu as complètement raison de passer par hasard, aujourd'hui nous faisons une boîte impossible le replay sera disponible et sur ma chaîne et même sur Youtube après si tu veux si l'envie te dit de reprendre en cours de route voilà, et là vous voyez j'ai juste, je suis juste venue poser comme ça dessus ok ok voilà, je récupère mon plioir en os et je viens appuyer sur mes languettes pour que ma colle prenne bien voilà voyez, notre boîte elle est quasi finie déjà je vais venir donc mettre de la colle là et coller en faisant bien attention de passer sous le bidule, sous le papier il faut pas venir coller l'autre je suis pas claire quand je le dis, je m'en rends compte mais je suis désolée, je trouve pas les mots des fois ça veut pas, ça veut pas voilà, hop, j'appuie bien, je laisse bien prendre le bazar bah ouais, vous me connaissez voyons je suis pas très politiquement correcte et voilà, regardez comme elle est canon cette boîte waouh une fois que ça a bien collé n'y allez pas trop fort, ça dépend quelle colle vous utilisez moi j'utilise de la colle tombeau donc forcément voilà mais si vous utilisez une colle un peu moins colle forcément ça peut se décoller en cours de route donc faites gaffe truc bidule ouais moi je suis beaucoup truc bidule ouais moi je suis beaucoup comme ça et voilà, c'est chouette hein, franchement non ? j'adore, j'adore, j'adore allez, next donc quand on marque bien nos plis, on appuie dessus ça marche impeccable voilà, ensuite ce que je voulais, je voulais voir avec vous clairement j'ai besoin de votre avis je savais pas quoi faire, alors tout à l'heure avant de faire manger à mon fils alors d'ailleurs c'est lui qui sait faire manger tout seul ben j'ai reçu mes stamping blends comme je vous disais alors hop, je vous les mets là voilà, j'ai pas pu m'empêcher que de jouer avec ça ouais, elle est trop belle cette couleur rose pierre polie on remerciera Lucie d'avoir choisi ses baskets roses moi je suis une dingue de dingues hein, je les ai tous pris bien sûr voilà, il est où mon autre papier ? voilà, et je vous ai fait une sorte d'échantillon pour que vous vous rendiez compte ils sont commandables par deux donc le 100 avec le 200, 300 machin, tous les deux ensemble vous voyez ce que ça donne ? ça permet de faire des colorisations différentes de ce qu'on a l'habitude parce que nous n'avions pas ce genre de crayon, de feutre à alcool donc je répète que c'est des feutres à alcool ça je l'ai déjà dit, voilà, hein que c'est des feutres à alcool et que c'est hyper intéressant pour faire des cheveux, pour faire des visages, pour faire tout ça, tout ça, tout ça je voudrais savoir laquelle petite bonne femme nous allons mettre sur notre projet donc 1, 2, 3, 4 je vous laisse voter laquelle on coupe, laquelle on vient mettre sur le projet voilà, en attendant d'avoir 3 milliards de votes voilà, je vais les mettre comme ça sur le côté ok ? en fait le principe même de feutre à alcool c'est des feutres qui se mélangent pour ne pas faire de traits donc vous voyez, je prends au pif au pif, hein le 600 avec un plus clair parce que c'est plus intéressant de voir des dégradés sympas 3, 3, 3, 3 le 800 je commence le premier 2 je commence par le plus clair je mets de la matière voilà, comme ça les 4, non mais lol, je vais pas décoller, je vais pas détourer les 4 juste devant vous quand même Martine, on s'emballe là Martine, on s'emballe l'idée est de faire un dégradé sans que ça se voie enfin sans que ça se voie, sans grosse marque cracra voilà, hop, je viens faire comme ça je vous fais un truc, c'est un pro total, hein les amis, hein si vous débarquez ici par hasard, c'est pas toujours comme ça, hein là je reprends mon plus clair et je viens fondre dans la masse voilà je vais attendre un chouïa, un chouïa que ça sèche en attendant, je vais vite fait regarder ce que vous avez marqué alors je suis désolée les amis, mais je crois que c'est la numéro 3 qui l'emporte la numéro 3, et oui donc la numéro 3, c'est celle-là, donc et vous voyez ces cheveux j'ai fait et le 500 et le 600, hein je sais pas si vous voyez bien hop là, ça bouge, pardon là aussi, là j'ai fait que le 600 les cheveux et là, vous voyez, là on voit bien quand même une fois que c'est bien sec, alors c'est pas colorisé parfaitement bien j'ai jamais dit que j'étais la spécialiste de la colorisation les amis moi je suis sauf en scrap, hein, faut pas l'oublier, hein la fille la plus imparfaite de la Terre, hein Hello Caroline j'espère que toi et tes brebis vous allez bien ainsi que tes petits enfants voilà, donc dans un premier temps, je détour en gros, comme ça ensuite, avec mes ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe je prends mon temps c'est très important je laisse une petite marge de blanc parce que ça fait joli hop, et j'y vais tranquille, Emile est-ce que vous aimez bien détourer vous ? dites-moi donc la rose, la robe est faite en rose pierre polie, hein, je l'ai colorisé en rose pierre polie et uniquement avec le clair vous voyez, j'ai quand même réussi à faire des effets dessus parce que je suis venue accentuer les traits avec la pointe fine les stamping blends, donc, sont vendus par deux et c'est 11 euros les deux ça, je ne crois pas que je vous l'avais dit donc, clairement, on ne peut pas acheter toute la collection ah, j'arrive pas, moi, les ciseaux pour détourer parce que déjà, un, je suis très très habituée à mes ciseaux stamping up et ils sont trop petits et vu que, tu sais, j'ai des problèmes de main, Dominique j'arrive pas, ça me fait mal, en fait puis peut-être que c'est parce que je ne suis pas habituée, hein moi, j'aime bien, avant, je n'aimais pas trop et puis je prends mon temps, et puis ça me détend je ne vais pas faire les quatre petites bonnes femmes avec vous, hein je sais que vous m'aimez, mais vous n'allez pas rester jusqu'au bout de la nuit, hein hop, et puis je prends mon temps et puis si ce n'est pas parfait, ce n'est pas parfait on s'en fout, on n'est pas noté pourquoi tu n'arrives pas à détourer, Louison ? voilà hop là oh t'as perdu les quatre agneaux pour la même brebis mince, je ne savais même pas que c'était possible qu'une brebis puisse avoir quatre agneaux oh, je pense fort à toi, ça doit être des grosses pertes, ça oh, moi, je pleurerais toutes les larmes de mon corps, je crois déjà, quand on a perdu les poules, j'étais au bout de ma vie, alors ouais, il faut de bons ciseaux pointus, Cécile et puis je te dirais demain qu'il fonctionne mais bon, ça, ça serait méchant je dis ça parce que Cécile s'est blessée et elle s'est fait opérer du poignet donc évidemment, vous vous doutez bien que pour scraper, c'est un peu la galère alors là, je fais plus ou moins, en gros, histoire de tac je me dépêche, ça y est, on a passé l'étape un peu compliquée voilà tac ah, je voulais vous dire, je suis sur un projet d'album, ça y est, je l'ai commencé je vais recommencer la couvre parce qu'elle ne me plaît pas mais j'aimerais bien le finir cette semaine pour pouvoir le présenter en kit et je pense qu'un nouveau bébé est en train de voir le jour, les filles hop, voilà alors, je ne suis pas allée dans tous les petits détails comme j'ai fait pour l'autre, pour la petite blondasse non, 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 non voilà, j'ai fait comme ça c'est pas mal, hein ? bah oui, hein oui, encore un bébé album, c'est en cours alors, je pousse tout mon bazar et regardez, notre histoire à sécher c'est pas mal du tout ça nous permet de faire des fondus tranquilles alors là, j'ai fait ça à l'arrache, bien sûr mais quand on fait ça sur un coeur sur une découpe, sur quelque chose il y a vraiment moyen de faire des choses hyper sympas voilà, donc, là, on va faire ça ensuite, j'ai collé où ma perforatrice voilà, j'ai utilisé cette perforatrice là mais j'ai pas pris de chute de papier parce que je suis une andouille lui, il m'énerve, voilà, j'attrape une chute de papier voilà, voilà voilà je dois pas être dans le même ton, je pense que j'ai pris du magenta, mais c'est pas grave hop donc, je viens prendre la perfor comme ça, voilà je vais venir lui mettre des petits gloudeurs, des petites mousses 3D et c'est là où on se dit, merci la big shot Karine, arrête tes bêtises, s'il te plaît les petites boîtes, c'est trop mignon ma boîte impossible, ah, qu'elle n'a pas de couvercle détaché en fait, elle a un couvercle attaché directement, et que voilà tac, tac, badaboom qu'en penses-tu ? je connais ta réponse, je l'entends d'ici moi, j'aime bien les boîtes, ok ? mais, ton petit passage, ici, me fait plaisir Karine deux tac voilà ça, on va faire ça comme ça voilà Voilà. Et lui, on va venir le coller comme ça, notre petite bonne femme. Attention, n'allez pas vous faire avoir et ne mettez pas de la colle sur la petite épuisette. Vas-y, mange un cookie. Chez moi, les cookies, ils ne font pas trois jours. Voilà. Tac, tac, badaboum. Et je viens la coller comme ça. Voilà. Nickel. Je me rends compte que je n'ai pas sorti les découpes, mais je vais les attraper encore. Bah, merci Sylvie. Merci. Alors, les petites découpes cœur que j'ai utilisées. J'ai utilisé ces bébés cœur. Ah, hier soir, tu vois, j'avais l'impression que ça faisait plus. Il s'appelle comment, ceux-là ? Pour me le dire, j'ai oublié. Poinçon cœur d'amour. Puisque c'est d'amour, bientôt, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Alors, c'est une fête que nous n'avons jamais, jamais souhaité. Fêté avec mon amoureux. Hop. Pourquoi on ne l'a jamais fêté ? Parce que nous sommes des gens de la restauration. Et c'est un soir où on a toujours travaillé. Donc, forcément... Tac. J'attrape des plaques. Voilà. Donc, forcément, c'est quelque chose qu'on n'a pas fêté. Et puis, bon, on dit assez souvent qu'on s'aime. Donc, voilà. Mais ça peut être l'occasion de faire plaisir. Bisous, bisous, ma Karine. Donc là, moi, j'ai préparé des bébés cœur. J'ai préparé le magnifique papier à paillettes que je vais planquer. Parce que si ma fille les couvre, on est mal. Vous voyez le rose que j'ai utilisé pour la première boîte. Et là, je vais vous montrer l'autre. Elles sont vendues par deux pages de 30-30. Moi, je le trouve juste waouh de chez waouh. Voilà. Donc, je vais le mettre vite fait comme ça dedans. Et donc, ma plaque. Voilà. Hop. Je pousse tout ça. Ça, je vais ranger après. Promis. Promis, promis, promis. Et moi, j'adore le papier à paillettes. De toute façon, je suis une fille. Je suis comme ma fille. J'adore ça. Voilà. Hop. Et là, je vais venir lui coller des petits papillons, des petits cœurs vite fait. L'idée, c'était de ne pas faire rose encore. Parce que sinon, ça faisait vraiment trop rose. Mais, de mettre des papillons comme ça, avec un effet de... Je t'attrape les cœurs. J'ai encore dit papillons. Avec plaisir, ma petite Christelle. Je te fais des gros bisous. Donc, je lui mets de la colle délicatement, comme ça. Voilà. Bon, j'ai une petite idée pour le prochain live. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez faire ? Dites-moi, mesdames. Et voilà. J'ai plus qu'à venir les mettre comme ça. Je vais en mettre trois. Et voilà. Non, il en manque un quand même. Vous êtes d'accord ou pas ? On en met un là ? Non, on va laisser comme ça. On le laisse comme ça. Et voilà. Les projets du jour. Ça fait très sympa avec les nouveaux Stamping Blends. Je suis très contente de les avoir eus pour pouvoir bidouiller avec vous aujourd'hui. Carte avec les pensées. Alors, il faut que je trouve des pensées. Je ne sais pas si je les laisse, celui-là. Alors, hop. Ouh là, la coupe de cheveux. Ouh là 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 là. C'était sympa, hein ? J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré, franchement, cette carte. Cette boîte. Si on passe étape par étape, qu'on suit bien le truc. Ça se fait tranquille. Oui, oui. Franchement, c'est très sympa. De toute façon, à aucun moment, j'ai dit que c'était un projet que j'avais inventé. Non, non, non. Je l'avais pris chez une démo anglaise. Il faudrait que je remette. C'était en inch. Et du coup, je me suis dit que vous aimeriez l'avoir en centimètres. De toute façon, je vais la partager sur mon blog. Je mettrai le lien de l'affiche et qui je l'ai eue. Une boîte à exploser. J'en ai fait il n'y a pas longtemps, Martine. On va changer un petit peu quand même. Non ? Hein ? On se tient au courant. Je vais réfléchir à tout ça. Ah bah mince ! Ok, je vais voir alors. Ouais, ouais. Je vous embrasse très très fort. Merci d'être toujours plus nombreuses à me regarder. Ça me fait trop chaud au cœur. N'hésitez pas à partager, à vous abonner aussi sans problème. Et si jamais vous avez besoin de produits stamping up ou que vous souhaitez devenir démonstratrice, n'hésitez pas parce que clairement, jusqu'au fin février, le kit est à 129 pour 175 euros de produits achetés comme d'habitude. Les frais de port offerts comme d'habitude. Mais, mais, vous avez le choix entre, avec deux sets de tampons que vous choisissez dans le catalogue en plus de votre kit. Donc, ça peut être l'instant d'intégrer mon équipe. Si jamais vous avez envie qu'on en parle, je suis là. Je vous embrasse du plus profond de mon petit cœur. Ciao, ciao. Ciao, à lundi prochain.